Bonjour, moi disons les Simcha, on va essayer de voir aujourd'hui quelques alakhot qui concernent Shabbat, Yom Tov, et on va les voir quand même dans quelques dapines dans notre Gemara, on va quand même les devancer parce que c'est des alakhot qui peuvent nous concerner pendant Simcha Torah, donc ce serait intéressant de les connaître, et donc on va essayer de résumer quelques alakhot qui peuvent nous aider pour Simcha Torah. Alors, dans Siman, Shinnam et Petit, dans Shohan Aruch, c'est dans Irkhot Shabbat, et c'est la même chose pour Yom Tov, comme le dira la Shohan Aruch dans Siman, Tafkouf, Tetevab, si je ne me trompe pas, il dira que les Chachamim ont donné une interdiction spéciale de ne pas taper des mains pendant Shabbat, de ne pas danser, de peur que celui qui va s'enthousiasmer dans la musique, dans les chants, etc., on a peur qu'il construise, qu'il fabrique, qu'il répare un instrument de musique qui est interdit de la Shohan Aruch pendant Shabbat, à cause de ça les Chachamim ont interdit. Comme ça il dit la Shohan Aruch, ça se trouve là-bas dans Chine, la méthode, c'est le d'email, le Rama, donc pour les Ashkenazines, on va plus tolérer cette chose-là, en fait parce que de toute façon les gens iront en certains cas, donc si on va commencer à leur dire que c'est interdit et ils vont continuer à le faire, ils seront mésibles, donc on préfère les laisser en tant que Shabbat et de ne pas leur faire la remarque. Il y aura quand même quelques exceptions, on va essayer de rentrer dans les détails et de quoi il s'agit. Il y a, c'est en fait, dans ce Siman, on retrouve pas mal d'alakhot intéressantes, c'est des héros que les Chachamim ont fait, comme on va pas nager pendant Shabbat, de peur qu'on va construire un petit bateau pour l'aider à nager. Ou bien si les Chachamim ont interdit de chevaucher sur un animal pendant Shabbat, de peur qu'il va arracher une branche pour pouvoir utiliser cette branche, pour frapper l'animal, pour qu'il marche mieux. Tout ça, c'est des héros midi rabbanan, ça se trouve dans ce Siman-là. Et quand on revient à l'alakhot, les Chachamim ont interdit de taper des mains ou de danser pendant Shabbat, pendant Yom Tov, à cause de ça, il y aura une exception spéciale, c'est justement le Mishnambura, il y aura même un Seif Katan Khef, il va nous dire que pendant le Simchat Torah, puisque c'est qu'un héros midi rabbanan, les Chachamim eux-mêmes ont dit que pour Simchat Torah, l'Ikhvod, la Torah, on aura le droit de danser, il n'y aura pas Shabbat Zerah, donc pendant Simchat Torah, on a le droit de danser normalement comme des vraies danses, comme toujours, comme on a l'habitude de danser tout le temps. Par contre, il dira le Mishnambura, pendant un mariage, on ne dansera pas. Donc si un mariage tombe pendant Shabbat, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait un minag, qui était très répandu d'ailleurs, je pense, de faire les mariages vendredi. Vendredi après-midi, et la Séouda du mariage, la cérémonie, la fête, le repas, il était pendant Shabbat. Le soir du Shabbat, ils faisaient ça parce qu'ils étaient également pauvres, ils essayaient d'économiser un repas, donc si pendant Shabbat, de toute façon, on fait un bon repas, donc tant qu'on y est, on n'a qu'à faire le mariage aussi vendredi pour économiser un repas. Et d'ailleurs, dans les Pouskis, on peut retrouver beaucoup de cas intéressants, spéciaux. Par exemple, quand ils se sont disputés sur l'Aktuva, il n'y a pas eu d'accord sur les sommes de l'Aktuva, et Shabbat est rentré, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chattane et le Calais, ils auront très très honte qu'on va repousser leur mariage. Or, normalement, on ne fait pas un mariage pendant Shabbat, puisque c'est justement aussi dans ce siffle-là, dans ce Siman Chin la Métède, on dira qu'on ne fera pas de mariage pendant Shabbat. Comme on ne fera pas aucun kinyan, aucune acquisition pendant Shabbat, on ne fera pas un bête d'in pendant Shabbat. Tout ça, des peurs que les gens vont se mettre à écrire, ou à d'autres melachot que les khachamim ont eu peur qu'on les fasse pendant Shabbat. Mais donc, le mariage aussi, on ne va pas faire pendant Shabbat. Il y aura là-dessus des Shukim, des Pouskim, qui vont parler dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, Menech Machot, peut-être qu'on pourra oui être, mais qu'elle de peur pour ne pas que le khata de la Calais, ils ont très honte, etc., etc. Il y a beaucoup de cas. Donc, en tout cas, il dit le Mishnabora ici qu'un mariage, l'aile Shabbat, est-ce qu'on ne dansera pas pendant le mariage ? D'après le Mishnabora, au moins, on ne pourra pas danser, c'est que le Simchat Torah qui a été permis. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle danser ? Et qu'est-ce qu'on appelle danser ? Alors, des fois, il y a quelque chose qui est très courant, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, ils font une ronde, c'est-à-dire qu'ils se donnent les mains les uns les autres et ils vont tourner de cette manière-là. Là, il dit le Rav Tamosamana, c'est pas ça qu'on appelle une danse. Ça, ça s'appelle marcher, ça ne s'appelle pas danser. Quand on dit danser, c'est quand quelqu'un saute, il a ses deux pieds en l'air ou même un pied, mais il fait vraiment des mouvements, des gestes qui ressemblent vraiment à danser. C'est ça que les Chachamis ont interdit et c'est ça que les Chachamis ont permis justement pendant le Simchat Torah. Maintenant, ce qui a été permis pendant le Simchat Torah, c'est que de danser ou même de taper des mains. Par contre, on n'aura pas le droit pendant le Simchat Torah, bon, bien sûr, des instruments musiques qu'on n'aura pas d'utiliser, mais même des instruments qui sont mécaniques, comme par exemple des cloches, etc. Il y en a qui prennent les cloches du Simchat Torah et qui font avec eux du bruit pour augmenter la Simchat Torah. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été permis pendant le Simchat Torah. Donc, on redit, le Simchat Torah, ce qui a été permis, c'est que de danser et de taper des mains. Par contre, pendant le Shabbat, le Shabbat habituel, on ne va pas taper des mains d'une manière normale. Alors, on a dit qu'est-ce que c'est danser. Danser, c'est vraiment danser, pas marcher en ronde. Et taper des mains, on aura le droit de chinoï, puisque c'est qu'un d'Erabana. Les Khamim ont dit, c'est que quand quelqu'un, il veut faire accompagner de la musique, des chansons, c'est que dans ce cas-là, on appelle ça taper des mains. Par contre, si je tape des mains pour réveiller qu'il y a une personne, par exemple, ou si je toque à la porte, qu'on mouvre la porte, etc., ça, ce n'est pas ce qu'on appelle taper des mains. Ou bien quand on claque des doigts comme ça pour appeler des gens, pour appeler quelqu'un, pour le réveiller, ça, c'est quelque chose qui a été permis, c'est que quand on va accompagner des chansons, accompagner des musiques, on ne va pas taper des mains, on ne va pas taper non plus sur la table et c'est ça qui a été interdit. Maintenant, si on le fait des chinoïs, c'est permis, comme on le sait, comme c'est une halacha qui a été déjà assez répandue. Quand on va taper le dos de la main sur la main, sur la pomme de l'autre main, ça fera quelque chose qui est permis. ou bien aussi quand on va taper sur la table pour accompagner les numéros de shabbat, pendant tous les shabbatot, pendant Simchat Torah, c'est de toute façon, c'est permis, pendant tous les shabbatot, il faudra faire un chinoï. De là, on en arrive, à la halacha, il y a certains jouets, des jouets d'enfants, de bébés, qui font des bruits. Bien sûr, on ne voit pas des jouets qui sont électriques, des jouets mécaniques qui font du bruit. Il faudra faire attention, effectivement, de ne pas y finir. Sinon, ça se retrouve aussi dans les poskines. Il y aura encore une halacha intéressante que j'ai retrouvée dans le Mishnabura de Gershoun. Il va dire que, quel est le dîme ? Quelqu'un qui est, quelqu'un qui est Ben-Chutla et qui est en Israël pour, et donc maintenant, il se retrouve à Simchat Torah, tout le monde danse et lui, apparemment, il n'aura pas le droit de danser parce que pour lui, Simchat Torah, c'est que le lendemain. Et c'est que, dedans, il n'a pas été terminé, tous les Amin Tovim, il y aurait peut-être certaines personnes qui penseraient que lui, il n'aura pas le droit de danser. Il dira, durant les poskines, comme ça, il dira, en Shlomo Zaman et Herbar, que non, lui aussi, il aura le droit de danser pendant Simchat Torah avec tout le monde, avec tous les Israéliens, parce que, de toute façon, il danse pour le Kavod de la Torah et donc, c'est quelque chose qui est terminé aussi. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant que le Mischat Torah il ramène, Shara Siyun il ramène d'autre part, il dira que la raison pour laquelle on a l'habitude de faire Birkat Alvana, on le fait Motei Shabbat, pourquoi on ne fait pas Birkat Alvana pendant le Shabbat, quel est le problème ? Alors, une des raisons, bon, il y a peut-être une raison qu'on a peur qu'il va sortir un sidour à l'extérieur, parce que Birkat Alvana on le fait à l'extérieur, et il va porter un endroit où il n'y a pas de héros. Une autre raison, il va ramener le Mischat Torah, c'est parce qu'on a l'habitude de faire Birkat Alvana avec beaucoup de joie, avec une grande simchat, tout le monde se met dehors, et après on danse. Des fois, on peut en arriver à danser, et à cause de ça, on ne fera pas le Mischat Alvana pendant Shabbat, de peur que justement, les gens vont danser, et ils vont transgresser justement cette Avera, Midera Banan, de ne pas danser pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Maintenant, on passe à une autre Halacha qui peut concerner Simchat Torah. Est-ce qu'on a le droit de se doucher pendant Shabbat et Yom Tov ? On sait que normalement les Chachariens ont interdit de se baigner dans un fleuve pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Et donc, est-ce qu'on aura le droit de faire quand même pendant Simchat Torah ? Des fois, on transpire beaucoup et on a vraiment une grande envie de se doucher pendant Yom Tov. Et là, les Pouskim, ils vont en parler justement dans Simchat Kassav et ils diront qu'en ce qui concerne une douche, évidemment, est-ce qu'on a le droit de se doucher ? Donc, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles les Chachariens ont interdit de se doucher, de se baigner dans un fleuve pendant Shabbat. Il y aura une des raisons qui dira parce qu'on a peur qu'en sortant, justement, il va sortir de l'eau qui sera imprégnée dans lui, dans ses cheveux, et il va les porter quatre mois dans la Ruchotarabim. Il y aura un de ces problèmes. Il y aura un problème de Sritah aussi. On a peur qu'il va essorer l'eau qui se trouve dans ses cheveux. Ça aussi, c'est un problème. Et donc, la question, elle est, est-ce que quand les Chachariens ont interdit de se baigner au fleuve, c'est que dans un fleuve ou bien les Chachariens ont interdit toutes les baignades, toutes les douches pendant Shabbat et pendant Yom Tov ? Il y aura là-dessus des discussions dans les Pouskim. Et ce qui en sort, c'est que dans un cas où vraiment, ce qui en sort, en fait, c'est que normalement, on fera tout pour ne pas se doucher pendant Shabbat ni pendant Yom Tov. C'est quelque chose que l'hominag, il est d'interdire cette chose-là. Par contre, dans un cas où vraiment il transpire, il souffre énormément et c'est sur le compte vraiment de son eneuvre, comme par exemple, ça peut arriver dans une tratoire. Dans ce cas-là, on pourra effectivement permettre la douche à l'eau froide, mais on fera tout. On fera très, très attention à la route de Skita. On ne va pas du tout estourer les cheveux. Ou bien encore mieux, si on fait la douche, s'il peut se contenter au fait d'une douche sans les cheveux, ça se tend la barbe, ça sera encore mieux. Dans ce cas-là, il ne rentre pas de problème dans Skita et il fera la douche à l'eau froide. Et c'est quelque chose qui pourra peut-être être permis pendant Yom Tov. Chacun demandera qu'on va mettre à son rave. De manière générale, tous ces cheveux, on ne peut pas trancher la laka en fonction de ces cheveux, il y a beaucoup de détails. Je ne suis pas un rave d'ailleurs. Donc, il faut chacun qui demande à son rave pendant tous les cas, mais quand même, il y aura dans les post-kits qui diront qu'on pourrait faire une douche pendant Yom Tov. Dans ce cas-là, en faisant attention à Skita et une douche à l'eau froide et au savon, ou sans savon, ou bien au savon liquide. Voilà. Donc, moi, j'ai mis incha et à très bientôt.